L'entreprise a été fondée en 1893 et la première place d'affaires a été dans la Côte-de-la-Montagne, dans Vieux-Québec, où se trouvait l'essentiel des activités du commerce à l'époque. Nous, on est la quatrième génération, donc Jean-François Chabot et moi-même, Benoît, succédons à l'Ontario-grand-père Louis-Germain Chabot, qui avait eu l'idée de créer une entreprise pour faire de la relieu. L'impression est arrivée plus tard, lors des années 1920 ou des années 1930, avec la machinerie Letterpress. Puis par la suite, les presses avec la technologie des presses offset est arrivée. On fabrique beaucoup de menus de restaurants, des cartables, des produits d'échantillonnage. On a aussi un département de sérigraphie qui va nous permettre de faire des produits comme l'impression sur des verres ou même l'impression sur des produits industriels comme des scanners, comme des vitres, du bois, du métal. Beaucoup plus diversifiés que les procédés qui étaient à l'époque. Donc, on peut imprimer sur presque n'importe quel substrat en date d'aujourd'hui, qu'il soit plat ou qu'il soit de forme ronde. L'imprimerie est excessivement compétitive. Si on parle de juste imprimer des feuilles sans façonnage particulier ou qui se ramassent avec peu de finition, c'est un marché qui est très compétitif avec beaucoup de joueurs. Donc, dans le domaine de l'imprimerie, si on n'est pas niché, on est voué à disparaître aujourd'hui. L'avenir de l'imprimerie, il y a énormément d'avenir parce que si on fait juste regarder les produits de l'emballage à l'extérieur, tout ce qu'on achète est emballé. Et plus c'est beau, plus les gens vendent. Alors, c'est très loin d'être terminé pour l'imprimerie. C'est plus dans le domaine de l'édition où il y a plus, je dirais, un danger au niveau de la pérennité des entreprises. Mais dans le domaine où on se retrouve, il y a une croissance très intéressante. Puis, il faut juste continuer à développer, continuer à se diversifier au niveau de notre équipement de production. Mais les gros défis qu'on a présentement, c'est au niveau des ressources humaines. Alors, comme dans tous les secteurs d'activité à Québec, c'est très, 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 très difficile de trouver de la main-d'oeuvre très qualifiée comme on fait. Puis, c'est surtout difficile d'aller intéresser les jeunes parce que ça fait plusieurs années qu'ils se font dire sur les bancs d'école qu'il n'y a pas d'avenir dans le domaine de l'imprimerie. Et c'est totalement faux. Alors, il faut changer cette mentalité-là et réussir à amener les jeunes sur les bancs d'école à aller choisir cette branche d'activité. Alors, nous, on a énormément d'ouvrages et on a un beau potentiel d'avenir. On a une mine d'or sur laquelle on est passés. Nous, on est heureux d'exercer un métier trippant. On fait la job, Jean-François et moi, de chef d'entreprise. En plus de ça, on est artisan. On est imprimeur. Et puis, ça nous demande pas beaucoup d'efforts pour être passionnés dans notre job. On fait quelque chose de vraiment trippant. Il faut que tu trippes dans ton métier pour pouvoir penser, prendre la relève d'une entreprise familiale ou peu importe, que ce soit de type familial ou non. Mais je pense qu'il faut vraiment tripper à l'os pour poursuivre. Puis c'est ça qu'on veut dire à nos enfants. C'est intéressant. On peut même, les enfants réussissent à se mettre de la pression tout seul, sans qu'on leur demande de poursuivre l'entreprise. Il faut pas. C'est un piège. Il faut vraiment vouloir aller là-dedans. Et c'est ça qui décidera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501